On commence par la visite de ce parc photovoltaïque du côté de Münchus, au nord de Mulhouse. Un parc de 15 hectares installé sur un ancien aérodrome militaire. Un projet ancien qui a été relancé avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Reportage Catherine Münch, Valérie Ruissoué. 30 000 panneaux photovoltaïques. Après plusieurs mois de tests, ce nouveau parc solaire fournit les besoins annuels en électricité de 7 500 personnes. Une coopération entre la collectivité européenne d'Alsace et le fournisseur d'énergie Engie. L'enjeu est multiple. Tout d'abord d'assurer la souveraineté énergétique de la France. La guerre en Ukraine nous a rappelé l'importance de produire notre électricité. Et c'est encore mieux quand elle est produite localement. Donc ça c'est le premier enjeu. Et le deuxième, c'est qu'on a des besoins croissants en termes d'électricité d'ici 2035. Tous les scénarios prospectifs s'entendent à le dire. Il va nous falloir beaucoup plus d'électricité. Et donc cette centrale photovoltaïque ici participe à ses besoins croissants en termes de production électrique. Pour commencer à répondre à cette demande grandissante, 11 millions d'euros ont été injectés sur ce site. 60% par Engie et 20% par la collectivité européenne d'Alsace qui mise beaucoup sur le photovoltaïque. D'ici fin 2024, ce seront plus de 35 collèges asaciens qui seront équipés de panneaux photovoltaïques. Donc plus on avance sur ce type de projet, plus le nombre d'habitants potentiels couverts sera important. Pour permettre aux citoyens de prendre part au défi de la neutralité carbone, une campagne de financement participatif s'ouvrira début 2024 pour couvrir les 20% restants du coût total. Ce nouveau parc solaire est le 16e en Alsace.